Bonjour à vous chers fans de challenge ! Alors cette semaine je voulais vous parler du passage à l'action. J'accompagne des femmes dans l'entrepreneuriat depuis 2008 et aussi bien pour moi évidemment, ce que j'ai vu, c'est que on est forte à se poser beaucoup de questions, à se dire oui mais je sens que cette action n'est pas forcément très alignée ou bien est-ce que je devrais la faire après cette autre action ou après avoir demandé validation de cette personne, etc, etc, etc. et en fait du coup le lac reste plat, il n'y a rien qui se passe et là forcément on commence à gamberger, à se remettre en question à commencer à regarder un petit peu ce que font les autres et pouf, la confiance en soi, eh bien chute ! Donc c'est important que vous passiez à l'action même si elle n'est pas parfaite, même si le timing n'est peut-être pas parfait parce qu'en fait en posant l'action, eh bien vous allez pouvoir permettre qu'il se passe quelque chose. Donc vous voyez, vous allez rentrer dans le lac et là c'est à ce moment-là que vous allez faire des effets et pouvoir avoir des opportunités qui s'offrent à vous, pouvoir permettre des rencontres, permettre de réinjuster en fait ce que vous avez mis en action, ou peaufiner, ou vous dire bah finalement, effectivement, eh bien cette action, eh bien je vais aussi la remettre à une autre date et donc quelque chose va se passer. Donc c'est important de passer à l'action. Femme entrepreneur, on est trop 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 souvent dans notre tête à prendre conscience de qu'est-ce qui nous rend légitimes, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qui validerait, etc. et moins à passer à l'action. Or, il ne se passe que de belles choses quand on pose l'action. Personnellement, mes trois premières années, et ça me tient encore beaucoup, il y a un mantra qui m'a évidemment beaucoup tenu, vaut mieux une action imparfaite et une parfaite inaction. Et ça, ça m'a sauvé la vie tellement de fois. Donc je vous encourage vraiment à ce que vous posiez des actions, même imparfaites, même dans le timing où vous pensez que ça n'est pas parfait, je peux vous assurer que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir avancer, peaufiner, rencontrer des gens, ouvrir des opportunités et vraiment endosser de plus en plus cette posture d'entrepreneur parce que vous allez déployer vos ailes et ça fait partie d'être entrepreneur que de poser les actions et de pouvoir se dire, ben en fait je les pose, même si toutes les conditions ne sont pas nécessairement réunies, c'est pas grave, au moins ça va déclencher quelque chose. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc je vous encourage à passer à l'action. Si jamais vous avez envie de partager ce que ça a pu vous permettre, n'hésitez pas à le poster sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.